Bonjour à tous, ici le Tipo qui est en train de monter cette émission actuellement, qui se rend compte qu'il a deux choses à dire sur TARDIS. Premièrement, lors de la dernière émission, je m'en excuse, j'ai mégenré Tamika qui est en fait un homme. J'en suis vraiment désolé, je me suis déjà excusé auprès de lui, mais je comptais faire des excuses publiques et surtout rectifier ce que j'avais dit lors de la dernière émission, donc je suis vraiment désolé. Tamika est un homme, voilà, ça c'est l'erreur de ma faute. Ensuite, deuxième chose, lors de l'émission, encore sur une série audio, je suis désolé, je n'ai pas arrêté de dire le monde de GLAGNORK et ça s'appelle le monde pitoyable de GLAGNORK, je suis désolé Nékaos, voilà, donc ne m'entenez pas rigueur pendant l'émission, c'est le monde pitoyable de GLAGNORK. Voilà, je vous laisse avec l'émission. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonneries de bière, un nain rond, ça t'étubre, mais on a une cuve, c'est quoi donc ? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage ? Ouais, bien sûr ! Et maintenant sur RestoGeek, Tarte à la rhubarbe, devant d'incroyables séries. Et bonjour à tous ! Ah purée ! Forcément, il faut qu'ils complètent totalement l'intro. En plus, j'ai lancé le générique, ils n'étaient pas prévenus que j'allais commencer l'émission. Eh bah tiens, B, je me suis préparé exprès pour ta gueule ! Bienvenue sur Tarte à la rhubarbe, devant d'incroyables séries, votre émission, on parle des séries, et cette fois-ci, on va parler des séries entre... Enfin, du mois d'octobre ? Oui, c'est ça. Du mois d'octobre. Fin septembre, pour chaque fois. Fin septembre, octobre. Voilà. Donc, si vous ne nous connaissez toujours pas, nous sommes RestoGeek, la web radio de la culture geek et des conneries, surtout. On a fait un live il y a très récemment, qui est disponible déjà sur YouTube, sur toutes les séries de notre enfance, qui étaient un peu revisitées en ce moment, ou ces dernières années. On vous conseille d'aller écouter. Si vous avez entre 20 ans et 30 ans, ça devrait très très bien vous parler. Le reste, peut-être un peu moins, un peu plus, mais on vous conseille d'aller écouter. C'est disponible sur YouTube, allez nous commenter. On a aussi du coup rajouté un Discord. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, venir discuter avec nous sur Discord, venir nous insulter gentiment sur Discord. Vous inquiétez pas, on s'insulte déjà entre nous. Ouais, mais ça, c'est en privé. Et moi, gentiment. Et donc, les deux voix magnifiques de cette émission, à part moi, parce que moi, je suis le plus magnifique, je suis typo. Nous avons avec nous Nighties. Salut, salut, mais c'est moi la plus magnifique, ok, je suis la fille du groupe. On enverra des photos, on verra, on fera... On verra les photos sur Discord, on fera des sondages. Et Stalas, le... Stalas. Bonne année ! Ah non, bonsoir, pardon. Un peu trop tard. Il est un peu tard, je crois qu'on est tous un peu fatigués. Ça va peut-être s'entendre dans l'émission. On va essayer de rester un petit peu professionnels sur nos critiques, pour pas trop partir à côté. Et donc, cette émission, on va vous parler de 5 séries. Une série audio, Le Monde d'Ogla Gnorc. Une série Netflix, Désenchanté. Une série rétro, Buffy contre les vampires. On peut pas dire que c'est pas rétro, Buffy contre les vampires. T'as gâché la surprise ! De toute façon, c'est marqué dans les descriptions, etc. Donc la surprise... C'est comme les Kinder. Les gens qui lisent pas. Ils lisent pas, effectivement. Ensuite, on parlera d'une websérie. Une sorte de websérie, en tout cas, How it should have ended. Mon anglais est à chier, ça s'appelle Ishi. How it should have ended. Ok, voilà. Donc c'est pas mon cas, on parlerait, t'en parleras. Non, je dirais le titre à chaque fois que t'as besoin, c'est tout. Et on finira sur Fate, Grand Order, Absolute Démonique, Front Babylonia. T'avais pas un titre plus court pour ta série animée, Stalas ? Non, en ce moment, en ce moment, je fais dans les titres longs. Non, mais c'est un des animés... T'as quelque chose à compenser ? Non, pourquoi ? Pour rien, pour rien. Donc voilà, donc voilà le programme de l'émission. On va vous donner notre avis dessus. Et quoi qu'il arrive, si notre avis est bon ou mauvais, on vous conseille toujours quand même d'aller vous faire votre propre avis. Parce que ça peut vous plaire ou pas vous plaire, alors que ça nous a plu ou pas plu. Donc voilà. On peut tout de suite commencer l'émission et je vais commencer tout de suite par moi-même, parce qu'on commence par les meilleurs. C'est les meilleurs, bien sûr. Voilà, voilà. J'en étais sûr. J'ai un peu mal au cheville en ce moment. Du coup, je comprends pas pourquoi on commence par toi si on commence par les meilleurs. Ok. Et donc, je vais commencer, je vais vous parler du monde de Glag Nork de Nékaos. Donc le monde de Glag Nork, c'est une série audio de Nékaos de 2007. Donc c'est très, très, très vieux. Ce qui explique les codes utilisés dans cette série audio. En fait, au niveau du son, les personnages sont très pitchés. C'était quelque chose qu'on avait beaucoup jusqu'à 2010, on va dire, dans les séries audio. Des voix pitchées. Maintenant, on est plus sur des voix un peu plus réalistes et plus d'acteurs. Mais d'un côté, la série audio, le monde de la série audio se grandit de plus en plus et donc il y a de plus en plus d'acteurs. Donc ça peut être un petit peu comment dire, déroutant. Ça peut en réfréner certains d'aller écouter cette série à cause de ces voix-là. On s'y fait. Il y a eu des séries de pire que ça, on s'y fait et franchement, ça passe. ce n'est pas le truc qui me gêne le plus dans cette série même si des fois, ça revient et je fais ça me fait sortir un peu de la série et c'est dommage. Mais bon, il ne peut plus changer. Il en est à 21 épisodes. Il ne peut plus changer ce genre de choses. Il peut un petit peu améliorer mais il ne peut pas changer du jour au lendemain la voix des personnages ou alors il faudrait refaire 21 épisodes. Et déjà qu'il a fait une pause de 4 ans entre le 19ème épisode et le 20ème et le 21ème épisode, même 5 ans, on ne va pas attendre plus que ça. On ne va pas demander de refaire. Puis c'est décourageant de refaire. Donc, Léon de Glagnorque, de quoi ça parle ? Ah, enfant ! Eh oui, quand même ! On veut l'histoire ! On veut l'histoire ! Eh bien en gros, on suit Léon, un jeune homme qui va avoir sa vie entière totalement bouleversée. Préambule de base. Dans la même journée, il va se faire licencier il va divorcer il va se faire jeter à la rue. Voilà. Rien que ça dans la même journée. Ça commence bien. Une très bonne journée. Et donc, dans les rues de Dijon, il rencontre un inconnu, un petit cloche-là ou je ne sais pas quoi. On apprendra après plus sur lui. Un petit peu. Mais qui vient ? Je peux te faire changer de monde, mon petit ? Crois-moi, je ne suis pas un charlatan. Je caricature beaucoup le personnage, ça ne va pas du tout comme ça. ça doit être un bon pervers. Non, pas du tout. C'est moi qui fais la voix comme ça, Nekahous, je m'excuse totalement. Mais ça m'amusait. Et qui va en fait le faire changer de monde et lui faire arriver dans le monde pitoyable de Glagnork. Il va découvrir un nouveau monde où en fait, c'est un peu du médiéval. Il va avoir une âme pour pouvoir se défendre. Ils vont voyager et ils vont avoir une quête qui va leur mener dans l'acte 1 parce qu'en fait, ces séries sont découpées en plusieurs actes. Je vais en parler juste après. ça va les amener à aller à la tour du Morphal. Donc ça, c'est tout le but de l'acte 1. Après, il y a l'acte 2 et l'acte 3. Je n'ai pas fini d'écouter mais j'ai écouté tout l'acte 1 donc je peux déjà tout vous en dire. Non, on garde des secrets. Et voilà. Ok. Oui, oui, oui. Donc 21 épisodes découpés en 3 actes. Donc on est dans le 3e acte. Le 1er acte se termine le 2e épisode. Le 2e acte, je ne sais plus trop. et ça avance comme ça. Pour le coup, l'histoire, histoire générale, me plaît beaucoup parce qu'on avance quand même. Mais c'est un peu, il y a un peu beaucoup de choses des fois qui se passent. Un peu ce que je n'aime pas des fois dans Kingdom Pass. Dans Kingdom Pass, c'est qu'il y a beaucoup trop d'informations dans Kingdom Pass. Là, on n'est pas à ce point-là mais dans Kingdom Pass, une autre série audio, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de blagues et des fois, on s'y perd. Là, il y a des moments où j'ai décroché, il faut bien être attentif pour tout comprendre, certains trucs. Après, on suit les sources générales sans trop de problèmes mais il y a certaines choses qu'on loupe un petit peu si on ne fait pas forcément attention. Après, c'est une vieille série audio, j'ai écouté les premiers râques qui sont sortis avant 2014. C'est très, très vieux donc il faut prendre ça aussi en compte dans l'écoute. Pour l'époque, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je n'ai pas écouté le dernier épisode parce que je voulais l'écouter quand même pour me faire un avis sur la technique mais je n'avais pas envie de me spoiler et du coup, je ne l'ai pas fait. Mais si vous êtes intéressé, envoyez un message sur les réseaux sociaux sur Discord et puis je vous dirai une fois que j'aurai écouté ce qu'il en est. donc ça, c'est mon avis. Les personnages, ils sont intéressants, les voix sont comme à son, à son pichet mais il ne peut pas changer donc il faut faire avec. Les trois personnages principaux, c'est Léon, Recto et Georges. Donc voilà pour le monde de Gnork, je ne sais pas quoi vous en dire plus en fait, sans trop vous spoiler mais en gros, au tout début, on va suivre une petite... Je ne suis pas sûr que ce soit tant médiéval que ça en fait. c'est surtout très fantastique parce qu'il y a des moments où ils passent dans un hôtel etc. Ils ont des flingues donc ouais, plutôt fantastiques. Donc voilà et puis ensuite, il y a des péripéties et à la fin de l'acte 1, en tout cas, ils arrivent à la tour du Morphal et je vous laisse découvrir ce qui s'y passe et après, on commence à l'acte 2 etc. Donc pour le coup, c'est une série où je suis un peu mitigé. Je lui ai donné une note de 5 sur 10 parce que j'aime bien mais je ne suis pas sûr que je la réécouterai après parce qu'elle est un peu vieille et que du coup, ça s'entend un peu. Mais je pense qu'il faut quand même lui donner sa petite chance. Enfin, il n'y a pas de raison de lui donner sa petite chance. Ce n'est pas nul. L'histoire est intéressante. Donc, à vous de voir. Si vous aimez bien les séries audio et que vous ne connaissez pas ça, foncez. Si vous avez envie de commencer les séries audio, ce n'est peut-être pas la première série audio par laquelle commencer mais bon, faites ce que vous voulez d'abord pour dire ça. Des choses à dire, des questions, les autres ? Non. Fallas, tout va bien. Non, ça a l'air d'être intéressant pour une série audio. Un dernier épisode, je ne crois pas que tu l'as dit, c'est combien de temps la durée des épisodes ? C'est environ un quart d'heure à chaque fois. Donc ça va, c'est de l'ordre d'adoprix toxis. Adoprix toxis, c'est 7 minutes, 8 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, 45 minutes, 1h30. Les épisodes, donc... C'est de l'ordre d'adoprix toxis ? C'est l'ordre des débuts. Alors, on va dire ça comme ça. Il y a moins d'un quart d'heure, mais enfin, OK. Des milieux, bon. Oh, t'as l'air dans deux ans que t'as alors. Ah non, merde, 10h30. Ouais, le dernier dur une heure. Enfin bref, si vous ne connaissez pas toutes les séries audio dont on vient de parler, par contre, allez les écouter, elles sont vraiment hyper bien. On ne mettra des liens, ne vous inquiétez pas. Et donc, puisque vous n'avez rien d'autre à rajouter, apparemment, j'ai une petite question pour vous, pareil, on a toujours des petites questions. Elle est assez simple pour commencer cette émission, c'est quelle est la première série audio française et quand est-elle sortie ? Quelle année en tout cas ? Dans quelle année est-elle sortie ? Oui, on ne veut pas le jour préchigner en plus. Bon, si vous l'avez, dites-le, mais l'année. Il y a un piège ? Non, il n'y a pas de piège. Elle est vraiment hyper facile. Bref, je n'ai rien d'autre à rajouter sur cette série, donc on va passer à la suite et on va écouter Nighties qui va nous parler de Désenchanté. Donc, oui, je vais vous parler de Désenchanté, série Netflix dont la saison 2 vient de sortir fin septembre et dont on va vous passer le trailer de la première saison pour ne pas vous spoiler. Vous êtes par la présente conviée aux épousailles royales du prince Gisbert de Bentwood et de la princesse Bean. Désirez-vous être prise devant nous tous par cet homme comme épouse ? Non ! Aïe ! C'est effrayant. C'est pas le moment de commencer à cogiter sur tout ça. Ça se passe comme un ? Un jour, j'arriverai à contrôler mon destin. J'ai envie de découvrir le monde. Moi, je voudrais savoir quand vos maladies et vos épidémies disparaîtront pour les remplacer par les plus mortels. T'es bide, t'es ingérable. Avale la fête ! J'ai même plus de quoi te hurler dessus. Je suis pas si horrible. T'as quand même tué ce type-là. Je ne vais pas si mal que ça. Il faudrait qu'une bonne âme tire ma tête vers le haut. D'ailleurs, tu crois pas qu'on veut tous à un moment de notre vie tout faire pour essayer de partir et de découvrir qui on est vraiment ? Je crois que je suis une bonne bouchère. Je vends des animaux de compagnie. C'est bizarre ce que je ressens. J'ai aucune envie de me bourrer la gueule. C'est l'espoir. J'ai une très mauvaise idée. Mais qu'est-ce qu'elle a de mauvaise ? Laisse tomber, j'ai compris. Je suis vraiment fière de toi. Je suis un phoque. Et moi, je suis un elfe. Souvenez-vous que le seul truc efficace pour ne pas se laisser entraîner vers la cascade c'est de nager à contre-courant. D'accord. T'as du courage et tu sais que si tu crois en toi, rien ne pourra te faire chuter. Je suffoque. Et moi, je suis un elfe. Ouais, voilà. Donc, vous avez entendu le trailer de la séjour 1 de Déshanchanté qui est sorti en 2018 sur Netflix aussi. Chérie créée du coup par Matt Groening que tout le monde connaît normalement. Ah oui, c'est celui qui a fait Zelda. Non, tu te trompes. C'est Code Yoko. Ah oui, c'est ça. Non, tout le monde le connaît pour Les Simpsons et Futurama. Ah, je me disais bien aussi. Je connais pas. Tu connais pas ? Tu connais pas ? Non. Toe. Toe. Ah ouais, là, j'aurais mieux reconnu déjà. Ouais, bon, je suis pas d'ennuis. On a cru que là, c'était Robert Simpson qui tombait sur le sol et qui faisait un auto sur le sol. C'était ça. Je le voyais bien tomber. Ok. Donc, Chérie qui comporte du coup deux saisons. La deuxième saison qui vient de sortir la fin septembre sur Netflix chaque saison de dix épisodes. Et donc, la première saison, on a Bean au royaume de Dreamland qui va échapper à son mariage comme vous pouvez l'entendre dans le trailer et qui va rencontrer Elfo, un elfe. Ça nous a cassé le cul pour les pénomènes. Et Lucie, un petit diable, un petit démon. Pour Lucifer. Exactement. Ça nous a cassé le cul. Exactement. Si, pour l'héroïne, quand même. Bah, Bean. Mais non, c'est la princesse haricot. La princesse haricot magique. Il y a une logique, non ? Non ? Moi, pour la blague, je l'aurais traduite. Ouais. C'est sa haricot. C'est pas faux. Mais donc, du coup, deux saisons pour l'instant. Saison 1, du coup, Bean. En plus, la princesse, c'est pas un haricot, c'est un petit pois. Merde, c'est vrai. Ah oui, merde. Mais un petit pois, c'est un genre d'haricot, non ? On va y aller, un petit niveau d'anglais. Ok, donc, on reprend. dans la saison 1, la princesse échappe à son mariage, rencontre Elfo. Et sous l'influence de Lucie, va connaître des péripéties et autres. C'est assez comique. Il n'y a pas vraiment de fil rouge dans cette saison 1. On découvre un peu l'univers, les personnages. Mais bon, il se passe une chose à la fin, toute fin de la saison, qui fait qu'on veut connaître la suite. Il y en a un qui meurt. C'est Game of Thrones. Il y en a un qui se marie. C'est Game of Thrones. Il y en a un qui trompe sa femme avec son frère. C'est Game of Thrones. Et donc, on retrouve Bean, Elfo et Lucie dans la saison 2. Bean qui va revenir à Dreamland et qui va essayer de réparer toutes les erreurs qu'elle a commis de chover chez Jamy ou autre, etc. Ah, c'est la reine des neiges. Mais, je vous dis, il y a plein de références dans cette série. Vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez à l'intérieur. Ça va être la reine des neiges 2. Oh, mon Dieu. Et du coup, dans la saison 2, ils vont se retrouver en enfer. Et c'est assez comique. Et il y a une partie un peu steampunk par moments aussi. Et donc, dans la saison 3, ils vont se retrouver dans le monde des elfes. Dans la saison 1 et la saison 2, ils y vont. Ah, ok, d'accord. Mais il y aura une saison 3 et une saison 4 prévues pour 2020 et 2021. Ok. Il y a d'autres choses en 2020 que j'attende. L'on dit, c'est de l'espace ? 2021, non ? Non, mais juste... C'est 2001, putain. Ah, pardon. Mais juste, à la fin de la saison 1, on voulait la saison 2. Mais là, à la fin de la saison 2, c'est, je veux la saison 3, putain ! À la fin de la saison 3, c'est, mais elle est où cette putain de saison 4 ? Vu comment ça continue, je me dis, pourquoi pas. Et à la saison 5, c'est suicidé parce qu'elle ne peut pas attendre. C'est ça. Mais du coup, on retrouve vraiment l'humour des Simpsons, mais dans un jeune univers un peu médiéval, steampunk, des démons, des elfes, enfin... J'ai bien fait de la mettre à pas le monde de la Gnorc, alors. Ouais, c'est ça. Mais du coup, si vous aimez les Simpsons, si vous aimez Futurama, vous adorez des enchantés, c'est encore mieux. Si les Simpsons vous tapent sur les nerfs, à mon avis, mais n'essayez pas. En vrai, c'est différent. Donc, essayez complètement parce que les Simpsons ont commencé à me lâcher au bout d'un moment, même si j'adore toujours, mais... Oui, mais ça peut te lasser. Mais si les Simpsons de base te tapent sur les nerfs... Non, parce que du coup, c'est pas du tout le même univers et pas forcément les mêmes blagues. Ok, c'est pas le même mot. Ok. Mais on retrouve la patte quand même de Matt Groening. Ok, moi, j'en ai rien à rejeté. Faut vraiment que je m'y mette parce que ça a l'air vraiment trop bien. Moi, je veux bien regarder à nouveau. Ça lâche, si t'as envie de regarder avec nous ? Oui. Moi, j'avais déjà envie de regarder parce que j'ai pas pris le temps. Mais sinon, c'est une série Netflix. Oui. Il n'y aura pas de saison 4. Elles sont prévues et annonchées. Attends, attends, attends. J'ai une question. Lucifer ? Saison 5, prévue. Ah merde. Elle tourne, mais c'est la dernière. Non, ils ont fait ça avec Shadow Hunter. Je me demande s'ils vont pas faire ça avec Riverdale. Ils ont fait ça. Mais Désenchanté, ça marche bien aussi. Voilà. Riverdale. Matt Groening, les Simpsons, tu vois, il y a déjà ça. Ça marche mieux que Riverdale, je pense. Tu te dis 20 saisons, OK, on peut en faire 4 sur Désenchanté. Il y en aura peut-être même une cinquième. On verra quand on continue. On verra. On verra. Enfin bref, j'ai adoré. Ils veulent la regarder donc je pense qu'on va se faire une séance Désenchanté tous les trois. Le 31 octobre, peut-être. Oula, on aura d'autres choses en parlent à la fin. Petit placement de produit live le 31 octobre. Et on n'en reparle plus précisément à la fin. Voilà. Et donc, ta note ? Ma note ? 11 sur 10 ? Pas 11 sur 10. Je dirais 8 sur 10 en globalité si je compte la saison 1 qui pour moi n'avait pas de fil rouge donc il m'a un peu moins plu. J'ai mis plus de temps à rentrer dedans. Si je compte que la saison 2, 10 sur 10. Même parce que j'ai quelqu'un qui a regardé et qui m'a dit que ça prenait un peu de temps les péripéties et ça n'avançait pas trop. Bah dans la saison 2 justement ça avance. Ok. Je crois qu'elle m'a dit l'inverse mais je me l'ai peut-être confondu. Enfin moi j'ai préféré la saison 2. Ok. Est-ce qu'on est financé aujourd'hui par Péripétie ? Quoi ? Bah je trouve ce que vous le dites beaucoup. Péripétie ! Je peux le redire encore plein de fois si tu veux. Non. Peut-être. Si on est financé par eux il faut le dire sinon non. Ok. Une petite question pour terminer ? Ouais. Une petite question. On retrouve dans plusieurs séries de Matt Groening un animal qui revient souvent. Souvent. Que ce soit dans les Simpsons dans Desenchantés et potentiellement dans Futurama aussi. Nous avons trop parlé sur Desenchantés on va passer tout de suite à la suite avec... Bon c'est bon je pense que tout le monde a compris qu'on allait parler d'ungel. tout le monde a reconnu je pense nous allons effectivement parler de du loup-garou du campus oui bravo Faut que t'arrêtes avec ces blagues que vous avez déjà faites avec charme Oui mais c'est drôle à chaque fois je change de ton Sondage sur la vidéo YouTube est-ce que vous trouvez les blagues de Stalas drôles ? Voilà J'avance Je sens qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses positives Bref oui on va parler du coup de Buffy contre les vampires ou de son titre original Buffy the Vampire Slayer une série fantastique horreur on va dire créé en partie par Joss Whedon enfin en tout cas c'est lui le réalisateur principal et producteur sous une forme d'une série qui a quand même duré 6 ans qui a réussi à sortir 7 épisodes et en tout 144 7 saisons pardon et en tout 144 épisodes Ah mince ils ont fait 7 épisodes et 144 saisons ils sont forts 1 épisode par an Wouah ça fait une vingtaine d'épisodes c'est pas mal ça va rester à mori ouais c'est pas mal donc dans lesquels on peut retrouver Buffy Summer joué par Sarah Michelle Gellar Alexander Harris joué par Nicolas Brandon Willow Reisenberg par Alison Hannigan Rupert Jill par Anthony Sweetworth Hed voilà l'équipe principale donc l'équipe principale est composée de ces 4 là alors qu'est-ce que ça raconte ça raconte l'histoire de Buffy Summer une jeune adolescente de 16 ans au début de la série après elle grandit qui se voit révéler son destin de tueuse qui est en fait le nom pour pour une chasseuse de la nuit dont le but principal est de tuer notamment des vampires et puis surtout de défendre les gens normaux contre les créatures de la nuit ou autre malédiction qui voudrait leur péter la tête ok péter la tête j'aime bien ouais moi aussi et suite à une péripétie elle arrive la saison 1 commence en fait Buffy arrive dans la saison 1 dans une ville qu'on appelle Sunnydale qui est comme par hasard avec de giga guillemets le point névralgique du mal en fait c'est en gros c'est c'est notamment le lycée si je me souviens bien est juste au dessus de ce qu'on appelle la bouche de l'enfer qui est en fait je sais pas comment on pourrait expliquer ça ils appellent les joueurs de col j'ai pas l'enfer les joueurs de col non mais ça ça me rapproche et en fait cette bouche de l'enfer attire tout ce qui est vampire et créature maléfique sinon il y aura pas de série bah ouais c'est pour ça que j'ai dit comme par hasard entre guillemets gros guillemets entre gros guillemets alors bon pour son combat contre les forces du mal bien entendu elle est pas seule elle a le droit notamment à son observateur en fait un gars qui est envoyé par le conseil de je sais plus quoi parce que je me souviens pas si on les rencontre ou pas enfin de toute façon ils servent à rien qui s'appelle Giles qui est en fait à la base juste le documentaliste du lycée Willow dont elle va très vite j'allais dire samouracher se lier d'amitié avec qui va en fait correspondre à l'intello un peu un peu timide dans les premières saisons et puis très vite va gagner confiance en elle pour devenir une sorcière le troisième ça va être un peu long mais parce qu'il fallait que la case alors Alex qui est le gars secrètement amoureux de Buffy même si ce n'est pas si secret que ça qui va se prendre qui va se prendre râteau sur râteau mais qui va finir par comprendre qu'il est friendzoner mais rester quand même par amitié en vrai c'est vrai ça régime bien moi c'est comme ça que je me souviens de ce personnage en tout cas il y avait toujours un personnage comme ça dans les séries de l'époque c'est vrai regarde comment c'était l'aventurière ah t'es chica fox pourquoi t'es chica fox t'es chica fox ouais c'est à moi t'es chica fox non je sais plus je sais plus mais ouais c'est chica fox oui voilà c'est chica fox l'autre Nigel il était farisonné aussi et depuis l'épisode 1 enfin bref ouais mais c'était cool comme celle-là aussi Alex a réussi la différence c'est qu'Alex lui il a réussi à pécho de fille il a eu plus de saison oh ouais grâce à un charme ou une merde dans le genre je sais plus je ne me souviens pas exactement de l'épisode alors pour moi c'est une série qui était très bonne enfin peut-être pas très parce que quand même je regarde si je la revoyais aujourd'hui ça serait avec la vue nostalgique comme dans Charmed oui donc avec plein de filtres pour dire ah ouais ça c'est vrai que c'était moche mais j'étais tellement bien que voilà quoi voilà quand on était petits c'était très bien ouais c'était la trilogie du fin de l'histoire ouais c'est vrai même si maintenant je pense qu'en fait c'est surtout les deux trois premières saisons qui vont me saouler parce qu'en fait c'est les deux je trouve que c'est les saisons pas trop mais les saisons débuts et du coup dans mes souvenirs il n'y a pas énormément d'histoires dedans c'est juste ouais des épisodes de 30 40 minutes qui s'enchaînaient sans vraiment trop de rapports aujourd'hui ça me saoule un peu plus après les saisons d'après ça commence à avoir des fils rouges et des organisations dans les scénarios qui deviennent un peu plus intéressants notamment dans les dernières saisons même si je ne me souviens plus du tout parce que c'est pas celle que j'ai le plus regardée et donc est-ce que tu conseillerais à un mec d'aujourd'hui de regarder Buffet contre les Vampires qui ne l'a jamais regardé enfin un mec une fille mais quelqu'un qui n'a jamais vu Buffet contre les Vampires de regarder Buffet contre les Vampires aujourd'hui c'est une bonne question laisse moi te répondre par une autre question oui est-ce que si tu avais un aveugle en face de toi et qu'il avait la chance de pouvoir trouver enfin avoir le trouvé la vue tu dirais non reste aveugle c'est quoi cette question ? en gros ça veut dire oui je lui conseillerais à 100% parce qu'il faut la connaître parce que c'est culte ok d'accord c'est bien résumé ? oui en gros voilà je suis d'accord mais comme comme Tipo est un peu lent du cerveau il a eu du mal à comprendre ouais je suis fatigué il avait besoin d'un filtre justement ok et en fait et moi je trouve l'un de ses plus grands points forts c'est quand même que la série a su s'adapter pour en fait suivre elle est sortie en 80 j'avais dit quoi 97 ouais elle est sortie en 97 elle est finie en 2003 c'est à dire 6 ans et pendant ces 6 ans là en fait on n'a pas la série a évolué les personnages aussi et du coup en fait on a suivi aussi les personnages dans l'évolution de la vie quotidienne en fait ils sont passés d'adolescents à adultes et ça on le voit dans la série ce que je trouve quand même appréciable que d'autres séries ne font pas bah si les feux de l'amour ouais que ma mère enregistre ah merde je suis désolé pour toi t'as égagé sur ton peuple alors déjà t'es pas un vulcain donc tu vas te calmer et ensuite c'est une blague qu'on a entre nous ok d'accord ça va alors taquette elle comprendra elle va comprendre ah maman tu vas comprendre bon maman t'as fini tes messages personnels je vais juste terminer rapidement en disant qu'en fait il y a eu non pas par ça d'abord juste une petite anecdote comme Charmed en fait il parle de faire un reboot qui pourrait sortir voir être vu à partir de 2020 j'en ai marre je crois qu'on va faire un jour une émission sur reboot ou pas reboot parce que j'en ai marre inventez des trucs arrêtez de faire des reboots ça me saoule j'ai peur c'est trop la mode en ce moment mais non mais Charmed c'était nul ouais bah on verra bien laissons de la rechange mais ouais 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 en fait il y a toujours eu des reboots mais vu qu'on a fait plein plein de choses ces dernières années et bah on fait beaucoup de reboots de beaucoup de choses en ce moment et c'est chiant je suis d'accord enfin bref ça c'était un petit avis personnel n'hésitez pas à vous donner votre avis aussi dans les commentaires ou sur le discord et donc pour finir sur c'est bon vous arrêtez de me couper là ou sur les réseaux c'est bon j'ai fini donc ma note comme a dit comme on dit les deux gros goliots avant elle est bien entendu de 0 sur 10 non j'éconne elle est 7 ennemis 7 ennemis je pense que si jamais si jamais je réactive le filtre le filtre enfin le filtre nostalgique je pense que je pourrais passer à 9 mais comme ça moi j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de retrouver et de regarder les trucs parce que j'ai pas j'ai pas les dvd pour me remater la série quand je veux mais déjà juste le générique quoi mais bon t'arrives à 7 mais bon de souvenirs comme ça c'est une bonne série mais pour moi d'un point de vue technique acting et on va dire graphisme entre guillemets ça mériterait pas plus de cette série et donc t'as une petite question sur cette série bien sûr puisque c'est le format de démission ouais d'ailleurs j'ai une bonne question qui est quand est-ce qu'elle finit quand est-ce qu'elle finit non je déconne elle est terminée euh non la vraie question que je veux vous poser et vous allez faire je vous autorise à faire un peu de recherche c'est d'où vient à la base cette série alors juste pour éclaircir la question c'est d'où vient la base ça pourrait être par exemple ça a été inspiré d'un roman ou c'est d'où vient qui l'a fait c'est l'inspiration ouais d'où vient l'inspiration pourquoi la série a été créée voilà sous quel format au début c'était ok ok donc l'inspiration plus un préquel de la série qui existerait sur d'autres choses ok et bah ouais voilà d'accord pour ça je vous autorise un peu de recherche à faire vous avez le droit à trois pages maximum je vous dis c'est bien bon et bah si tu n'as rien d'autre à rajouter rien d'autre à rajouter sur votre fille contre les vampires de toute façon tu l'as fait en même temps tu n'as pas pu te l'empêcher oui c'est comme Charmed c'était les trilogies les samedis j'adore et puis voilà mais je préfère Charmed on va passer à oh it should have ended voilà Ish je prononcerai Ish parce que c'est quand même beaucoup plus simple c'est l'abréviation qui est une espèce de web série on va dire c'est pas des épisodes qui se suivent et donc Ish qu'est-ce que c'est alors en gros c'est que c'est une chaîne qui existe depuis 12 ans au moins en tout cas la première vidéo que j'ai retrouvée sur Youtube c'est à la date d'il y a 12 ans et ça en fait on va dire que ça parodie des scènes cultes de films alors dans les plus connues qui parodie c'est Star Wars enfin tout ce qui est l'univers Star Wars tout l'univers Marvel les Disney aussi tout l'univers des DC enfin c'est beaucoup inspiré de l'univers en fait des films que vont voir les geeks on va dire entre guillemets c'est beaucoup de parodies de là dessus et en fait on voit à chaque fois des scènes alors soit ils poussent la scène à son maximum soit ils disent que cette scène c'est complètement débile ils n'ont rien compris enfin voilà et ça a commencé il y avait certains moments aussi où ils étaient il y avait les super héros dans un bar et ils chutaient etc voilà il y a pas mal de choses là dessus c'est du dessin animé alors c'est un peu particulier la façon de faire c'est qu'ils dessinent les parties de corps et après ils bougent les parties de corps et même comme ça c'est compliqué j'ai déjà essayé de le faire personnellement et c'est compliqué à faire ce genre d'animation mais c'est moins compliqué que si tu dessinais tout et chapeau à eux pour ça parce que c'est quand même très très joli c'est quand même très très bien fait ils ont des décors très jolis enfin voilà là dessus sur la technique rien à redire c'est vraiment du très beau travail ils font surtout des épisodes très réguliers sur les voix qu'il y a à l'intérieur je vais vous parler après de quelques épisodes mais là je vous détaille un peu la technique sur les voix qu'il y a à l'intérieur je trouve que la version anglaise est vraiment très très bonne un jour je voulais faire une version française mais je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment être très très bon ils ont vraiment des il n'y a pas beaucoup de personnes qui doublent mais ils ont vraiment tous des intonations différentes et je ne suis pas très bon en anglais non mais tu vois quand tu connais moins une langue tu as du mal à différencier les voix et là pour le coup je trouve qu'on les différencie plutôt pas mal donc c'est plutôt pas mal ils sont vraiment bons là dessus l'animation les voix les histoires franchement il y a des trucs qui m'ont fait mourir de rire et donc c'est là où je vais m'arrêter je vais parler de choses qui sont bien sorties il y a longtemps je ne vais pas parler du dernier Avengers ou des trucs comme ça où ils ont fait des vidéos j'ai parlé de choses un peu plus un peu plus loin pour pas trop spoil mais par exemple sur la Reine des Neiges ils ont fait pas mal de choses que moi j'avais j'avais critiqué mais j'avais critiqué juste à moi-même en voyant le film c'est que par exemple au tout début Anna la Reine des Neiges elle fait des pouvoirs ils vont voir des petits trolls des petits trolls c'est Elsa pardon ils vont voir des petits trolls et les trolls ils font oh il va falloir lui donner de l'amour etc elle a protégé enfin bien élevé elle lui donne de l'amour et lui apprend à maîtriser ses pouvoirs et ce que font ses parents dans le film et bien ils l'enferment ils maîtrisent ses pouvoirs et ne sortent pas touchent la personne c'est totalement l'inverse de ce qu'on dit les trolls et Ish a fait une vidéo justement il y a une des scènes comme ça et t'as le troll qui leur dit et bien il faut lui donner de l'amour et puis t'as les parents qui font oh ok donc on va l'enfermer et l'autre fait non arrêtez de dire ça c'est n'importe quoi enfin voilà des fois ils font des petits periodistes sur des incohérences sur l'histoire et je trouve ça extrêmement drôle et après ça n'a rien à toute l'histoire moi j'ai beaucoup de mal avec l'histoire de la Reine des Neiges mais ça c'est autre chose mais il y a d'autres choses il y a un épisode qui me revient mais je ne sais plus ce qui se passe dedans mais ah bah si c'est celui sur la Reine des Neiges et ça se termine où ils font un truc où ça se termine bien et la Reine des Neiges finit chez en fait Elsa au lieu qu'elle qu'elle renfreine ses pouvoirs en fait il l'emmène dans une école spécialisée l'école des X-Men et il chante et puis t'as même Wolverine qui chante la chanson libérée et délivrée c'est assez drôle voilà je pense que tu l'as pas vu Salas mais il rigole rien qu'en imaginant ils ont plein de petits trucs comme ça franchement je vous conseille vous trouvez vos trucs s'il y a des films que vous voulez que vous voulez voir et que vous voulez pas être spoilés vous les regarderez pas mais en fait il y a tellement de trucs qu'ils ont fait vous trouvez forcément un film que vous avez vu et ça va vous faire plaisir en fait de le regarder ils en ont fait un dernièrement sur ce qui pourrait potentiellement se passer sur Star Wars 9 alors je pense que c'est pas trop de spoil parce que moi j'en ai aucune idée donc il parle par exemple d'un retour de Palpatine dans Star Wars 9 alors vraie chose ou pas il y a peut-être des gens qui disent des théories sur internet alors si vous avez pas envie d'aller vous spoiler allez pas les lire si vous avez envie d'aller les regarder moi j'en ai aucune idée je sais pas mais ils ont fait toute une vidéo autour de ce truc là et il y avait tous les méchants en fait ils ont un truc qui s'appelle le vilain pub et il y a tous les vilains qui s'y réunissent et de l'autre côté t'as les gentils qui sont dans un bar et donc t'as tous les vilains t'as Voldemort t'as enfin bref c'est extrêmement bien foutu si vous connaissez pas allez vraiment voir Ish abonnez-vous ils ont 9 millions d'abonnés 9 millions d'abonnés plus de 350 vidéos franchement ils les méritent ils font du travail de malade et moi je leur mets un gros 8 sur 10 parce que des fois c'est pas si drôle que ça mais en fait je leur mets un 9 sur 10 je change ma note en direct un 9 sur 10 parce que c'est vraiment hyper bien fait et dès que je vois une vidéo je la regarde sauf si je me dis ah non je verrai le film plus tard et j'ai pas envie de me faire spoiler mais franchement si vous ne connaissez pas si vous ne faites pas partie de ces 9 millions d'abonnés allez vous abonner allez regarder je suis pas sponsorisé du tout par eux mais je trouve que c'est très très une très très bonne série et allez regarder vous connaissiez vous ? non ça me parle comme ça non mais ça je trouve j'ai déjà vu des vidéos mais je sais pas franchement je vous conseille vraiment de abonner vous à la chaîne et puis vous regarderez de temps en temps les vidéos de toute façon Youtube vous les proposera donc abonnez-vous c'est le plus simple voilà et donc la petite question je vous l'ai dit c'est une des chaînes qui existe depuis longtemps quelle est la sortie de la première vidéo de Hiche quelle est la date de la sortie et quelle est la vidéo de la première sortie c'est pas très compliqué à trouver non plus mais allez la regarder vous serez surpris ou pas et voilà parce qu'ils en ont refait d'autres encore des vidéos sur ce sujet voilà c'est tout pour moi ok et donc on va pouvoir se voir passer au dernier sujet de cette émission Stalas tu t'en rends compte ? c'est toi qui pars pour terminer encore ? et ouais et on te fait une belle intro nous allons parler d'une série au nom incroyablement long encore oui Nelson tout à fait je vous reçois c'est parce que c'est mon délire en ce moment je vous présente la série Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia alors maintenant je me remets sur ma page alors qu'est-ce que c'est que ce manga alors dans le titre original qui est Fate Grand Order That I Made You Zen Zen Babylonia donc un manga coréen non j'ai con japonais qui est de l'action on va dire de l'action fantasy qui est alors est basé sur un jeu vidéo qui s'appelle Fate je sais plus quoi je crois que c'est Fate Grand Order je sais plus si je l'ai noté je crois que c'est ça non je l'ai pas noté donc ça doit être Fate Grand Order c'est une application portable créée par les petits gars ouais je vais les appeler les petits gars les petits gars d'Aniplex donc ça c'est pour l'appli jeux portable et l'anime lui est fait par les animateurs de Cloverworks voilà donc comme j'ai dit c'est un jeu portable enfin une appli portable jeu avec des animés ce que j'ai appris récemment alors en fait le jeu est divisé en plusieurs parties et du coup est-ce que j'ai pu voir chaque partie a sa série à sa série donc moi comme d'habitude dans ce genre de cas j'ai pas commencé par le début bien entendu ça serait trop ça serait trop simple donc je vais vous dire ce que j'ai compris en regardant les trois épisodes puisque le quatrième épisode sortira quand notre épisode sortira donc les trois épisodes que j'ai vus donc l'épisode 0 qui raconte un petit peu ce qui se passe l'épisode 1 et 2 qui sont dans l'histoire alors concernant les persos je vais citer que les deux principaux qui sont Ritsuga Fujimaru donc un humain un humain master qui arrive à contrôler ce qu'on appelle les servants et je vous explique après ce que c'est et Mast attendez Mast Kirlite qui est une humaine créée artificiellement en fait c'est une sorte de bébé éprouvée qui a été créée pour ne former qu'un avec un servant ce qui permet du coup d'avoir un humain ayant les pouvoirs des servants sous la main et contrôlé par du coup un autre un master alors l'histoire c'est Ritsuga et Match qui sont envoyés en Mésopotamie antique afin de trouver une anomalie qui mettra fin à l'humanité quelques 4000 ans plus tard pour ceux qui ne sont pas férus d'histoire ou qui ne le connaissent pas la Mésopotamie antique est un des premiers âges des hommes où l'homme s'est sédentarisé à créer l'écriture l'agriculture etc l'élevage etc voilà pour ceux qui ne savent pas ça permet de faire un petit brin d'histoire c'est bien une émission culturelle Resto Geek alors dans leur quête ils sont aidés par ce qu'on appelle des esprits héroïques donc en fait c'est des on va dire des grands personnages de l'histoire on peut notamment trouver par exemple Leonard Devancy qui est dans la série Une femme c'est pas grave alors celui-là il faudra que je vérifie mais enfin il faudra que je vérifie non mais comme d'autres personnages on peut trouver par exemple Galahad qui était un des chevaliers de la table ronde il y a une référence au père d'Arthur au père d'Arthur Pendragon qu'ils ont appelé je ne sais plus comment dans la série voilà et vous avez ce genre de personnages un peu héroïques qui reviennent sous forme d'esprit qui ont des grands pouvoirs mais qui normalement ne peuvent pas impacter directement sur le monde des humains parce qu'ils n'ont pas le droit à ce que j'ai compris ils ont un grand pouvoir mais pas de grandes responsabilités en fait ils ont des grands pouvoirs et leur but c'est de un peu d'aider quand même les hommes pour aller dans dans le bon sens voilà donc en fait ils sont envoyés en Mésopotamie antique et leur but ça va être d'aider le peuple enfin de trouver l'anomalie qui en fait pour expliquer plus rapidement en 2017 il y a la terre qui enfin l'humanité qui disparaît tuée par des esprits et des servants qui sont devenue maléfique et une société qui s'appelle le Goublain de Hordeur a pour mission en fait d'aller dans le passé pour régler les anomalies pour éviter que l'humanité disparaisse voilà donc là on va dire cet arc enfin cette série qui correspond à un arc dans le jeu le but des deux héros ça sera de trouver la on va dire à ce que j'ai compris la faille ultime celle qui qui est la ligne droite directe pour la destruction de l'humanité et du coup ils vont devoir résoudre cette anomalie mais comme il y a des petits problèmes en Mésopotamie antique au moment où ils arrivent ils vont quand même aider le peuple à rester en vie voilà ça c'est l'histoire un peu dégrossie on va dire ok donc c'est complet comme histoire ouais et encore j'ai pas vu les autres séries alors moi ce que je vais dire mon avis du coup va être un peu plus rapide c'est une histoire plutôt originale mélangée antique enfin antiquité modernité le tout dans des voyages passion-temporels bon c'est déjà comment ça va se finir mais moi je trouvais ça un peu je trouve ça un peu frais voilà c'est un truc que moi je vois pas souvent en tout cas l'animation par moment est un petit peu saccadée je ne sais pas si c'était mon lecteur ou ou s'il y avait un problème sur le lecteur de Wakanim je ne sais ou si c'était voulu fait exprès je ne sais pas ça dérange pas parce que c'est pas ça arrive très très rarement sinon si ça arrive très très rarement c'est un bug sinon c'est peut-être qu'il n'y avait pas assez d'image par seconde bah non parce que j'ai repassé le truc plusieurs fois en changeant des paramètres ça restait saccadé donc je pense que c'est fait peut-être un bug sur la vidéo qui a été uploadée par Wakanim peut-être c'est ce que je me dis parce que c'est sans rentrer dans le technique mais c'est reformaté en fait quand c'est uploadé sur ce genre de site etc ouais bah c'est pas très grave ça ça empêche pas le plaisir d'ailleurs le plaisir vient aussi des yeux puisque c'est un c'est quand même un anime assez beau visuellement et graphiquement je confirme pour avoir vu juste le générique ça donnait tellement envie il est tellement beau les jeux et animés Fate en général sont beaux ok plutôt ouais j'ai pas joué au jeu je vais essayer de m'y mettre pas jouer moi-même mais j'ai des amis qui avaient le jeu et ils sont sympas après moi un petit plaisir que j'ai eu aussi parce que j'ai enfin je suis pas plongé dedans mais j'aime bien en entendre parler je pense que vous aussi mes chers collègues puisqu'en fait il y a de nombreuses références en fait au mythe arthurien et donc en fait ils arrivent aussi à mélanger ça avec la culture mésopotamienne antithique en tout cas de ce que je connais ça permet de faire un petit peu de cours d'histoire aussi et puis peut-être de découvrir un petit peu après à se renseigner pour savoir si jamais ils font ça dans le sérieux je veux dire après comme dans un des animés que j'avais déjà dit sorti d'un jeu je sais plus comment il s'appelait mais c'est pas grave un des défauts principaux c'est qu'en fait on a il faudrait ajouter un épisode en fait où on réexplique un petit peu ce qu'est les servants les masters les trucs comme ça parce que si on débarque dans l'épisode enfin si on débarque dans la série comme ça sans jouer au jeu ou alors si on savait pas qu'il y avait des séries d'avant qui en fait complètent le truc on arrive comme ça et on se dit putain mais c'est quoi un esprit héroïque qui sert à quoi c'est quoi leur pouvoir c'est quoi un master c'est quoi un sermante au fil du temps je sais pas si c'est enfin moi je suis un peu je suis un peu neuneu par moment moi quand je regarde un animé j'aime bien poser des questions sur ce qui se passe après pas sur essayer de comprendre la scène au présent et du coup je vais peut-être me remater du coup les séries d'avant comme ça j'aurai plus d'explications mais je trouve qu'il manque une explication sur ça mais bon ça ne m'empêche pas quand même de mettre un beau petit 8 sur 10 à cette série voilà j'attends la suite des épisodes voilà à part Demon Slayer que j'ai vraiment continué voilà il n'y a pas vraiment d'animé pour le moment que j'ai vraiment continué à part Demon Slayer mais je pense que je vais peut-être me mettre à celui-là pour de vrai ce serait intéressant de faire dites nous si vous vous êtes intéressé qu'on fasse un jour une émission sur les séries du coup que nous on a regardé parce que les autres en ont parlé et si on a continué à regarder les séries dont on a parlé aussi c'est intéressant de faire un retour dessus et je pense que ça serait intéressant de savoir d'avoir aussi en même temps un retour de ce que vous avez regardé et si vous avez aimé ou pas ce qu'on a dit etc dites nous si ça vous intéresse on vous montrera peut-être un truc tout à fait comme pour Buffy contre les vampires j'ai une toute petite question comme je vous ai dit ils aiment bien parler du mythe arthurien dans cette série et du coup je vous demande il peut y avoir plusieurs réponses en fonction de vos connaissances quel est l'être magique le plus connu du mythe arthurien voilà moi j'ai plusieurs réponses en tête je voulais choisir enfin j'en ai trois principalement en tête je voulais choisir et répondre et puis moi je donnerais à notre community manager mes trois réponses oui et bah une émission très fantastique en fait aujourd'hui assez ouais mais j'aime beaucoup le fantastique je crois qu'on aime tous un peu le fantastique ça se passe le fantastique horreur je continue à teaser horreur pour 31 octobre j'ai peur ouais 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 et puis sans fiction surtout principalement bah si vous avez des séries que vous voulez d'où vous voulez dont on parle n'hésitez pas à nous le dire aussi on en parlera même en série rétro faites nous découvrir des choses ouais parce qu'on est en train de on est en train de galérer mais non on a encore plein de séries rétro on essaie juste de trouver des trucs qui vont dans le même thème là par exemple on a trouvé un truc fantastique parce qu'on avait beaucoup de fantastiques mais non là on a fait un truc qui était sur l'horreur parce qu'on est à Halloween bientôt et c'est aussi que la dernière fois on hésitait entre Charm et Buffy qu'on a choisi Charm du coup là bah c'était Buffy enfin voilà enfin n'hésitez pas on a encore plein des séries rétro mais c'est intéressant aussi d'avoir d'avoir votre avis etc donc c'est déjà la fin de l'émission quelle tristesse on va pouvoir aller dormir j'en ai fatigué quel bonheur il faut aussi monter l'émission et c'est pas moi ah non c'est moi enfin voilà de toute façon vous vous en foutez normalement quand vous l'entendez c'est déjà monté donc vous aurez tout ça on vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit une bonne nuit ne loupez pas on a créé les événements on est en live le 31 octobre pour un live spécial Halloween on est en train de préparer beaucoup de choses après une journée de boulot les trailers allez écouter les trailers il raconte il raconte des petites choses il laisse des petits indices sur ce qui va se passer lors de cette émission on est en train de préparer pas mal de choses j'espère que ça vous plaira on est en train d'essayer de travailler une bonne ambiance donc on verra bien ce que ça va pouvoir donner on essaiera de faire ça en grand et on sera tous là oui avec Arcos Arcos sera là qui vient spécialement du du pôle nord juste pour nous exactement mais on utilise la machine qui nous permet de l'envoyer dans les jeux vidéo pour le faire venir c'est pour ça allez sur ce on va vous dire une bonne soirée une bonne nuit une bonne journée en fonction de quoi vous écoutez l'émission n'hésitez pas à écouter les autres émissions à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Discord et Youtube et à venir sur l'événement Facebook dire si vous êtes intéressé si vous voulez participer à l'émission sinon la community manager va vous renvoyer des invitations voilà il y a déjà plein de gens d'invités sur ce bonne soirée à tout le monde bonne nuit et à ciao bonsoir bonne soirée tchouche après avoir lampé 10 tonnes de bière ou un main rond ça dédube mais on a une cuve c'est quoi donc au fait est-ce que je peux intégrer votre équipage ouais bien sûr qui takes the pandorica takes the universe c'était Tarte à la rhubarbe dans d'incroyables séries sur Resto Geek merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur Youtube si vous l'avez aimé je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo si vous voulez télécharger le podcast il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger et enfin si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook Instagram et Twitter